Retour sur le plateau de C'est-à-dire, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en compagnie du professeur Yassongi Mamadou Sekongo, directeur général du Centre National de Transfusion Sanguine. Avec lui, nous parlons de la disponibilité du sang en Côte d'Ivoire. Et la question que je vais vous poser là maintenant est la suivante. On sait qu'en Côte d'Ivoire, pour collecter du sang, il faut donc se rapprocher des hommes, bien entendu. La Côte d'Ivoire compte plus de 29 millions d'habitants. Comment le CNTS mobilise-t-il les communautés locales pour augmenter le nombre de donneurs de sang ? Alors, merci pour cette très belle question. Déjà, il faut savoir que nous avons placé le donneur de sang au cœur de notre politique. Pour nous, il est important que nous soyons très proches de la population générale. Il est important que chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien, chaque habitant de ce pays comprenne son importance pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des acteurs de développement. Il faut que nous comprenons que nous sommes dans une société africaine où la solidarité fait partie de notre quotidien. Il est important que nous comprenons que nous sommes tous des pharmacies ambulantes. Nous sommes tous des personnes qui transportent un médicament qui peut soigner son prochain. Il est important que nous comprenons également qu'il est important de partager ce qu'on a de plus précieux, qui est la vie. Et donc, c'est ce message-là que nous essayons de passer dans la population. Faire comprendre à la population que le sang, c'est ce liquide qui permet à chaque être humain, chaque être vivant, d'être en vie. C'est ce liquide qui, malgré tout le développement de la médecine, malgré toutes les intelligences, l'être humain n'a pas encore pu reproduire ce liquide-là. Et donc, il est important que si nous voulons demain que nos parents ou que nous-mêmes, on puisse prolonger notre expérience de vie, il est important qu'au moment où nous nous portons bien, que nous puissions apporter assistance à ces personnes qui sont dans les hôpitaux. Ces personnes qui ne peuvent pas donner leur sang, par contre, ces personnes qui ont besoin de ce sang pour continuer d'être en vie, parce que nous pouvons être demain à la place de ces personnes couchées. Ce message-là, nous le partageons partout, dans les communautés, dans les communautés religieuses. Nous le partageons avec les hommes de Dieu, dans les églises, dans les mosquées. Nous le partageons également dans les écoles, dans les établissements scolaires. Nous le partageons dans les entreprises. Nous le partageons également dans nos communautés traditionnelles, auprès des chefs coutumiers, dans les quartiers, dans les villages. Nous savons tous que l'Afrique se caractérise essentiellement par sa solidarité. L'Afrique se caractérise par le partage. Vous voyez, quand un malheur touche quelqu'un en Afrique, tous les quartiers se sont concernés. Quand il y a le bonheur quelque part, tout le monde se sent concerné. Donc nous caricaturons en disant aux uns ou aux autres, le sang c'est la vie. La question revient généralement dans les communautés en Côte d'Ivoire. Lorsque je vais donner mon sang, on va seulement me remettre du pain et du coca, enfin, et une boisson gazeuse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ça ? Ma question est de savoir, que gagne le donneur du sang ? Alors, c'est dommage qu'on puisse identifier le don du sang à ce sandwich, à ce bout de paix, à cette boîte de sardines qu'on donne au donneur du sang. Non. Alors, je pense qu'il faut aller au-delà de cette caricature, aller au-delà de cette vision. Le don du sang, c'est un acte tellement noble. C'est un acte noble. Quand on décide de devenir donneur, ce n'est pas parce qu'on veut manger du sandwich. Non. Quand on décide d'être donneur du sang, c'est parce qu'on veut se faire un sauveur, on veut se faire un ambassadeur, on veut se faire quelqu'un qui partage la vie, quelqu'un qui contribue à rallonger l'espérance de vie des autres. C'est important. Donc, il n'y a pas plus grande satisfaction de ce savoir utile. Il n'y a pas plus grande satisfaction. Au-delà de toute fortune que vous allez avoir, le fait de savoir que vous avez contribué à maintenir quelqu'un en vie, c'est divin. C'est divin, vous savez. Et donc, pour nous, déjà, c'est la plus grosse récompense. Ensuite, il faut savoir que quand vous êtes donneur du sang, c'est là où vous êtes vous-même à vous maintenir en bonne santé. C'est là où vous permet de contrôler votre santé. Parce que quand vous faites un don du sang, nous faisons des bilans. Et quand nous faisons des bilans, on vous communique ces résultats. On vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Et après, il y a tout ce que nous avons appelé les avantages liés au don du sang. Lesquels ? Lesquels, entre autres, notamment la gratuité des produits sanguins d'abord pour vous-même. D'accord. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, vous venez donner votre sang. Voilà pourquoi, antérieurement, traditionnellement, on appelait les centres de transfusion sanguine « banque de sang ». Parce que vous constituez une banque. Vous venez vous déposer votre sang, là. Les jours que vous en avez besoin, on vous redonne le sang. Même si ce n'est pas votre sang que vous avez déposé, mais vous avez droit au sang, quelle que soit la quantité. D'accord. Dans la mesure de la disponibilité. En dehors de vous, il y a également vos parents biologiques. Vous avez votre père, votre mère, qui sont des bénéficiaires de votre acte de générosité que vous posez. D'accord. Vous avez également vos enfants, votre descendance, qui sont des bénéficiaires, et bien sûr, votre conjointe ou votre conjoint, dès l'instant où vous êtes donneur de sang et bénéficie. De plus en plus, le Centre national de transfusion sanguine encourage les donneurs à se fédérer, ou bien à se regrouper. Aujourd'hui, les associations ont réussi, grâce au lobbying, à obtenir des faveurs dans certaines structures. D'accord. Dans certains établissements scolaires, dans certaines grandes chaînes alimentaires, dans certaines pharmacies, dans certaines structures sanitaires. Tout ça, ce sont des avantages qui sont liés à leur statut de donneur régulier. Est-ce qu'il y a un papier administratif qui fait de moi un donneur de sang officiel ? Oui, oui. C'est ce que nous appelons la carte de donneur de sang. D'accord. Dans l'instant où vous disposez de la carte de donneur de sang, estampillé du logo du sang, d'aspect de transfusion sanguine, du coup, on porte le cachet ou la signature du directeur, de la structure. Vous êtes de facto un donneur de sang et donc qui vous donne droit aux avantages liés. Du coup, cette carte-là, elle est récupérable à partir de combien de dons de sang ? Déjà, dès l'instant où vous avez franchi nos structures, dès l'instant où vous avez tendu votre bras pour faire un don de sang, vous avez droit à la carte de donneur de sang. Alors, la collecte de sang est un projet de grande envergure, c'est-à-dire que vous pouvez être quand même confronté à des défis et des obstacles. Comment vous surmontez les obstacles liés à la sensibilisation et à la logistique aujourd'hui ? Déjà, il faut dire que sur le plan logistique, nous tenons encore à réitérer nos remerciements à M. le Président de la République qui, depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, fait en sorte que le Centre national de transfusion sanguine puisse disposer du budget nécessaire pour améliorer tout son plateau technique, entre autres, tout ce qui est moyen de locomotion, de déplacement. Parce qu'aujourd'hui, le don de sang, ce n'est pas seulement que dans les structures transfusionnelles. Nous avons ce que nous avons baptisé les collectes mobiles. Nous nous déplaçons vers les populations, vers les quartiers. Alors, aujourd'hui, pour pouvoir lutter contre l'éloignement des structures transfusionnelles des populations, nous avons développé donc ce système-là grâce à des véhicules de collecte que nous nous déplaçons, grâce à des lits qui peuvent être transportés par ces véhicules. Nous allons dans les quartiers, nous allons dans les villages, nous allons dans les hameaux les plus reculés pour aller chercher ce liquide précieux, pour aller chercher le sang pour pouvoir sauver des vies. Donc, voici un exemple de logistique qui est mis en place pour contourner. Sur le plan communicationnel, comme nous l'avons dit, c'est vrai, nous tenons encore à réitérer nos remerciements à nos amis de la presse, qui nous aident vraiment beaucoup, énormément dans la communication, qui permettent de sensibiliser la population, bien sûr, à mettre en avant tous les avantages liés au don de sang, mais également tout ce qui peut impliquer la disponibilité ou même la pénurie du sang pour un pays, pour une population. Mais il faut savoir également que nous avons créé des poules de certaines personnes qui sont des ambassadeurs du Centre national de transfusion sanguine. Nous les avons appelés les pères éducateurs. Ces pères éducateurs, ils sont des ambassadeurs. Ils ont été formés à sensibiliser dans leur quartier, dans leur communauté, la population. Il y a également toutes ces associations et clubs de donneurs de sang qui, tous les jours, au quotidien, prennent les bâtons des pèlerins pour sensibiliser leurs membres. Aujourd'hui, vous avez pratiquement toutes les associations qui font des dons de sang. Et c'est fort, et macabre. Toutes les ONG, autres qui ne sont même pas de la santé, aujourd'hui participent à cette action sociale qu'est le don de sang en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'ère de la technologie. Quelles innovations le CNTS utilise-t-il pour optimiser le processus de dons de sang ? Alors, déjà, il faut dire que les réseaux sociaux contribuent pour beaucoup pour la sensibilisation aux dons de sang. D'accord. Nous avons un service communication qui est très à l'aise avec les nouvelles technologies de l'information. Et donc, ils utilisent beaucoup ces différentes plateformes pour sensibiliser. Mais en même temps, il faut dire qu'aujourd'hui, les centres nationaux de transfusion sanguine utilisent de nombreuses applications, des applications mobiles, qui permettent aujourd'hui d'avoir une bonne visibilité quant à la transfusion sanguine. Nous sommes en train de finaliser une des applications qui existait déjà dans le passé, il faut le dire, ce que nous avons appelé avant e-Bank de sang, qui permettait à la population de suivre les évolutions de la disponibilité du sang. Mais aujourd'hui, nous avons été plus larges avec une nouvelle application qui permet dorénavant à chaque habitant de ce pays de prendre rendez-vous dans un centre de transfusion sanguine. Il permet également de recenser ou de recruter des volontaires dans des quartiers, dans des villages, dans des communes. Elle existe déjà ou elle sera bientôt disponible ? Elle existe. Nous sommes en train de chercher à la mettre sur Play Store, qu'elle soit téléchargeable, un Play Store ou App Store. On a un délai ? Je préfère ne pas me prononcer sur le délai, mais sachez que cette année, elle sera opérationnelle. Elle est déjà opérationnelle. Nous sommes en train de faire en sorte qu'elle soit disponible pour le grand public. OK. Monsieur le directeur général, le 14 juin de chaque année, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du donneur de sang. L'occasion permet également de remercier les volontaires et bénévoles du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang, mais également de sensibiliser l'opinion à la nécessité de cette action. Finalement, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est prévu pour cette journée mondiale ? Alors, à l'instar de tous les pays, il y a une célébration officielle le 14 juin qui est placée sous la présidence de Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle. Et cette célébration est chaque fois associée à la participation de l'Organisation mondiale de la santé via le représentant pays qui est là, qui vient passer le message de l'OMS qui est le régulateur mondial de la santé. Et donc, l'OMS qui, bien sûr, chaque année identifie un slogan pour pouvoir célébrer cette journée mondiale-là. Cette année, le slogan, c'est « 20 ans de don de sang, merci à tous les donneurs de sang ». C'est ça le slogan. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque pays accorde plus de reconnaissance à ses héros de silence, que chaque pays puisse célébrer encore davantage ses personnes bénévoles. L'idée, c'est de faire en sorte que le don de sang bénévole volontaire soit promu dans tous les pays. Parce qu'il n'y a que par l'altruisme, il n'y a que par le bénévolat que nous pouvons assurer une véritable sécurité transfusionnelle, mais également une disponibilité du sang. Parce que quelqu'un qui est convaincu de l'acte qu'il va poser répète cet acte-là dans le temps. Et donc, c'est ce message-là qui sera passé aux populations pour leur dire que le don de sang, c'est l'affaire de tous. Chaque personne vivant en Côte d'Ivoire doit se l'approprier. Chaque personne vivant en Côte d'Ivoire doit être ambassadeur du don de sang. Chaque personne vivant en Côte d'Ivoire doit faire en sorte que son voisin, son parent âgé de 18 à 60 ans, bien portant, puisse aller faire ce geste-là, puisse aller tendre ce bras pour pouvoir donner un peu de son sang pour sauver la vie dans les autres. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur cette recommandation de M. Yassongi Mamadou Sekongo que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à vous, M. le directeur général du CNTS, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.